... Ce concours culinaire, je disais donc, entre dans ce cadre parce que, pour le volet production, des records ont été obtenus, jusqu'à plus de 200% des zones ont vu leur production augmenter et leur revenu augmenter. Donc le CHEP a fait ses preuves de ce point de vue. Maintenant, le complément qu'on est en train d'amener, c'est une dimension du CHEP qui encourage le consommé sénégalais pour une alimentation équilibrée. Voilà pourquoi la coopération japonaise nous a envoyé une experte qui a travaillé avec l'équipe sénégalaise et les experts japonais qui étaient avec nous ces années passées pour former les femmes, sachant que c'est les femmes à travers le groupement qui sont plus impliquées dans la préparation des mains qui sont servies à nos familles. Donc c'est pourquoi cette formation a ciblé les groupements féminins. pour la préparation de recettes et de mains, de repas qui permettent de prévenir certaines maladies. On peut citer le cas aujourd'hui de l'anémie. On est venu ici à Diogo où ce programme est lancé avec le concours culinaire. Diogo où on nous a dit que le taux d'anémie tourne autour de 70 à 80%. Ce qui est quand même un problème sérieux et que c'est presque endémique à la zone. Et c'est un paradoxe quand même, parce que c'est à Diogo aussi qu'on trouve le plus de légumes. C'est à Diogo qu'on trouve du poisson. C'est à Diogo, parce que c'est des agropasteurs, qu'on trouve de la viande. Ça peut paraître un paradoxe. Donc tous les aliments, en tout cas tous les produits susceptibles qui, une fois consommés, sont susceptibles de permettre de lutter ou de prévenir l'anémie. Et pour ça, l'anémie, il est info-éhodée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les populations, les dames notamment, ne maîtrisent pas les connaissances sur les meilleures recettes permettant de donner une alimentation équilibrée, donc de qualité aux populations. C'est ce que ça veut dire. La JICA et le gouvernement du Japon ont fait le projet CHEP en Afrique pour promouvoir, pour améliorer le revenu des populations en Afrique à travers l'approche CHEP. Et au Sénégal, aussi, on a commencé le projet CHEP il y a quelques années. Et on a trouvé que, surtout dans la zone Néaï, les populations ont amélioré la revenu beaucoup. Et maintenant, on peut apporter ce bon résultat pour l'amélioration de l'alimentation nutritionnelle. C'est pour ça qu'on promouvoit aussi l'éducation nutritionnelle ici. Et aujourd'hui, on fait ce concours pour que les femmes montrent comment bien préparer le repas nutritionnel. Et il y a six équipes qui font la cuisine. C'est génial. Et bon, je suis très ravie de... d'être venue ici aujourd'hui. Aujourd'hui, le plat du jour est de la chaleur de l'Amérique. Il y a des légumes, des morceaux, des pains, des légumes, des légumes, des légumes et des légumes. Les légumes, ils veulent faire des légumes. Et ils ont cette chaleur de la chaleur de la chaleur. On va prendre un retour de la chaleur. On est content de cela parce qu'on se prévient. Ils ont demandé de prendre leur formation, pour être formateur. Donc ils ont fait la formation, et ils ont fait l'appel, et ils ont fait des concours. Pour moi, je me suis dit, on a fait une formation, on a fait des formations, on a fait des formations, on a fait des formations, on a fait des formations. C'est ça que nous avons fait. On est dans le centre de formation, mais on l'a apporté pour qu'on l'a apporté et pour qu'on l'a apporté. On l'a apporté ici. Les femmes ont apporté parce qu'elles n'ont pas de moyens. Elles ont des légumes, mais elles ont apporté. Heureusement qu'elles ont apporté des formations. Elles ont apporté à l'hôpital, à l'hôpital et à l'hôpital. Elles ont apporté à l'hôpital et à l'hôpital et à l'hôpital. Sous-titrage ST' 501